C'est très bien passé pour nous. Il y a eu la victoire qui a été pour nous à la fin. Ça a été un peu difficile parce qu'ils ont poussé, ils ont essayé de marquer, mais on a été costauds, on a été présents mentalement, physiquement, et on est une équipe très soudée, du coup, collectivement, on était présents, et voilà. Félicitations au club, merci les supporters, merci les joueurs. C'est eux qui étaient acteurs sur terrain, c'est eux qui ont joué, ils ont tout donné. On mérite, je pense, la qualification, et pourquoi pas on rêve pour l'incar et demi-final ou au final. On veut faire ça pour l'histoire du club. On a un collectif super soudé dans ce club, on est tous des amis, tous des potes, et on essaye de travailler chacun l'un pour l'autre. Dès qu'il y en a un qui est fatigué, on est là pour l'aider. Et là, ça a marché, on a poussé, on a poussé, et on a pu marquer notre seul but du match qui nous a aidé à passer. C'est une équipe qui est évolue en R1 et nous, on est R3. Dans le match, même de ce cours, j'ai dit à mes joueurs, on est 11 contre 11, il n'y a pas R1, R3, donc on va jouer un match. L'objectif, c'est de prendre plaisir, le premier, et le deuxième, de faire rêver le club et rêver tout le monde là, qui sont là, qui viennent pour nous. Donc oui, on s'attendait à un gros niveau. C'est une très belle équipe qui jouait bien au ballon, mais on a pu les contrer et marquer. Les quartes finales, les quartes finales qu'on espère encore jouer chez nous, à Londres du serrage et on espère continuer de rêver, comme on veut dire, de rêver jusqu'à cette petite finale si on arrive à la voir.